Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois rendez vous sur la chaîne guitare.com bonjour à tous et à toutes je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une nouvelle interview confinement je suis très content d'avoir l'autre bout de la connexion skype non c'est pas skype d'ailleurs c'est facetime the one and only nina attal nina attal comment est ce qu'elle va cette belle après midi bah écoute pierre ça va ça va on fait on fait aller on bosse on fait de la musique on fait à manger comme tu disais on a les cheveux qui poussent mais bon ça va moi tout se passe bien on est en bonne santé donc c'est le principal bon excellent donc le principe des interviews confinement j'ai démarré depuis le début du confinement c'est de de mettre un coup de projecteur sur cette profession des des musiciens mais aussi des luthiers des organisateurs de concerts etc pendant cette période qui est évidemment compliquée on sait tous que déjà être musicien et vivre de sa musique en temps normal c'est compliqué alors là en temps de confinement c'est encore plus compliqué donc rendez vous sur la chaîne guitare point com slash confinement vous avez accès donc non seulement à tout le replay des interviews précédentes mais toutes celles qui sont à venir et donc ce soir cet après midi nous avons donc nina voilà la dernière fois qu'on s'était vu t'étais venu c'était en octobre 2018 c'était pour nous parler de jump c'est ça t'étais venu au showroom on avait fait une chouette interview guitare à la main que c'était bien cool exactement je me rappelle on avait j'avais fait quoi deux morceaux et ouais ouais bah on avait passé un très bon moment et tu faisais le café de la danse le soir même je crois ou le lendemain ou deux trois jours après la sortie de l'album ouais et il y avait un concert au café de la danse vraiment parce que je crois que si ma mémoire est bonne on avait joué au café de la danse pour du coup la sortie de cet album le 2 octobre il me semble c'est ça ouais donc c'était très très proche on va parler évidemment de confinement du confinement des impacts que ça a eu sur ta vie de musicienne mais quoi de neuf depuis octobre 2018 oh bah plein plein de choses plein de choses il y a eu bah du coup pas mal de concerts avec cet album jump et puis et puis là on repart sur de nouvelles aventures donc voilà je vais te raconter tout ça au fur et à mesure d'accord excellent mais voilà j'avoue que pour moi le confinement ne m'a pas trop affecté parce qu'en fait on était vraiment sur la fin la fin de la tournée et des concerts avec jump donc il y a eu bon quelques quelques concerts d'annulé quand même mais voilà c'était de toute façon une période il fallait que je travaille plus sur le fond que sur la forme donc donc voilà bon on va dire que j'ai été chanceuse côté timing c'est pas été trop trop dramatique voilà voilà par rapport à d'autres où c'est c'est plus compliqué quelles ont été les adaptations que tu as fait du coup dans ta vie de musicienne là est ce que du coup enfin voilà tu joues plus de guitare tu chantes plus qu'est ce qui a changé ou qu'est ce qui n'a pas changé peut-être ouais on peut on peut dire ça bah du coup on a le temps on a le temps de faire parfois les choses dont on n'a pas le temps de faire donc effectivement comme faire de la guitare plus de plus travailler son instrument pour le prix d'un magazine abonnez-vous à la chaîne guitare pour accéder aux vidéos intégrales